Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Chalom frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 22 février, la Sainte Église célèbre Sainte Marguerite de Cortonne, pénitente de 1249 à 1297. Écoutons la vie de Sainte Marguerite, une vie de conversion totale à son Seigneur. Sainte Marguerite de Cortonne était une enfant du peuple. La négligence de ses parents, sa rare beauté, les occasions dangereuses, l'engagèrent en des liens coupables pendant neuf ans. Aveuglée par ses passions, elle avait le sentiment de sa vie criminelle et aspirait à en sortir. Mais elle n'en avait pas de courage. La mort violente et tragique de son séducteur fut pour elle le coup de grâce. Ardente au bien comme elle l'avait été au mal, elle fit l'aveu de ses fautes et, après trois ans d'épreuve, reçut l'habit du tiers ordre de Saint François. Notre Seigneur lui fut prodigue, comme autrefois à Madeleine, de ses faveurs les plus singulières. La terre froide et nue est son lit, une pierre ou un morceau de bois son oreiller. Son sommeil est souvent interrompu par ses soupirs et par ses larmes. Sa beauté d'autrefois n'est plus aujourd'hui pour elle qu'un objet d'horreur. Elle se défigure par les jeûnes et par de sanglantes meurtrissures. La plus insigne grâce de sa vie depuis sa conversion, c'est sa participation aux souffrances de la passion. Prépare-toi, lui dit Jésus-Christ, à être purifié par les tribulations, les tentations, les infirmités, les douleurs, les larmes, les craintes, la faim, la soif, le froid, les privations, de toutes sortes. Je serai avec toi. Ô Seigneur, dit Marguerite, je m'offre avec allégresse pour souffrir avec vous. Elle eut bientôt une participation aussi grande que possible aux douleurs de Jésus qu'elle vit et qu'elle en dura toutes les unes après les autres. Quand elle sortit de cet état surnaturel, pâle et livide, elle demeura longtemps sans parole et glacée d'un froid mortel. Dieu donna à Marguerite une grâce puissante pour obtenir la conversion des pécheurs et la délivrance des âmes du purgatoire. Elle eut, avant sa mort, à soutenir de terribles combats contre l'ennemi des âmes. Mais Dieu fut avec elle et elle vit un ange descendre du ciel pour la fortifier. Sainte Marguerite, une conversion véritable, modèle à incarner dans nos communautés, fraternités et mouvements. A toutes celles qui portent le précieux prénom de Marguerite, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saintes comme votre sainte patronne. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A tous et à chacun, fructueux temps de carême. A demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio Marie à Libreville. Le Saint du jour sur Radio Marie à Libreville. Le Saint du jour sur Radio Marie à Libreville.